salut tout le monde alors je veux faire une vidéo cette fois ci pour parler d'un produit que j'ai fabriqué moi même donc c'est une pommade capillaire donc je vais lire la recette que j'ai pensé à noter cette fois ci j'espère que vous arrivez vous arriverez à suivre et alors donc j'ai mis 10 g on va commencer par la phase aqueuse la phase huileuse alors dans la phase huileuse j'ai mis 10 g de beurre de tucuma 10 g de beurre de mangue 30 g d'huile de copra donc je sais c'est pas de l'huile de coco parce que j'ai pu comprendre je sais pas si vous vous rappelez de cette huile là que je critiquais et je disais qu'elle sentait pas du tout le coco et tout on a commencé à avoir une odeur bizarre donc j'ai mis ça vu que ça s'est solidifié et donc à l'oeil je peux dire que j'ai mis 30 g de cette huile là ensuite 10 g de beurre de karité 20 ml d'huile d'avocat 20 ml d'huile de coco donc celle que j'ai acheté chez aromazone quand c'était celle ci que j'avais critiqué d'ailleurs en disant que qu'elle sentait un peu trop beaucoup donc à voilà et 20 g d'émulsifiant olivet 1000 donc ça fait partie de la vidéo que j'avais enfin de la commande que j'avais fait il ya je me rappelle plus ça doit déjà faire un ou deux mois je sais plus bref donc si vous regardez toutes les vidéos vous saurez que j'ai acheté ça vous saurez à quoi ça ressemble donc voilà là on va passer à la phase aqueuse donc dans la phase aqueuse les liquides j'ai mis 100 millilitres d'eau minérable et 1,5 g de gomme quoi donc le gomme quoi c'est là pour pour fabriquer les gels donc je sais pas je crois que vous l'avez montré et ça faut faire super attention quand on l'utilise parce que ça fait des grumeaux assez rapidement donc mieux vaut chauffer l'eau à son maximum et rajouter la poudre en petite quantité pour ne pas former de grumeaux et penser à bien remuer le tout pendant qu'on ajoute la poudre et là vous êtes sûr à peu près sûr parce que cette poudre là même si on fait attention il ya toujours un ou deux grumeaux mais bon vous vous minimisez vos chances de former des grumeaux donc voilà pour la phase huileuse et aqueuse ensuite on mélange les deux phases donc de préférence à la même température c'est possible sinon de préférence enfin surtout bien penser à les remuer en même temps temps au bain marie ou sur une source de chaleur ensuite on laisse refroidir dont vous pouvez mettre au réfrigérateur si vous voulez et moi j'ai rajouté dix gouttes de provitamines et 5 c'est ça donc j'ai rajouté des actifs ensuite donc c'était la provitamines et 5 et dix gouttes de protéines de riz et ensuite les conservateurs qui sont 7 gouttes de vitamine e et 20 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse donc voilà je crois que c'est tout ce que j'ai mis en effet on prend par envie de rajouter un truc comme si je faisais de la cuisine mais là je pense que j'ai dû rajouter quelque chose mais je m'en rappelle plus si je m'en souviens je referai une vidéo donc voilà surtout à penser à faire ça donc là la pommade je n'ai pas encore utilisé parce que je l'ai mis au réfrigérateur donc elle est encore dure normalement on peut voir bref donc c'est encore dur je pense que ça va me donner une texture pommade comme j'ai mis mais ce que j'ai peur c'est que les deux phases ne se sera pas bien mélangées parce que j'ai gardé une petite partie enfin un reste du produit pardon non c'est pas ça parce que j'ai gardé un reste du produit et j'ai vu que ça je ne l'avais pas mis au frais et j'ai une partie qui est crémeuse et de l'huile à côté donc j'espère que ça ne va pas me faire la même chose pour ce que j'ai mis au frais sans quoi si ça a tendance à me le faire je pense que je le laisserai au frais même si j'ai mis des conservateurs parce que bon j'ai pas envie de me mettre un truc bizarre dans les cheveux donc là je ne peux pas commenter le produit parce que je ne l'ai pas encore utilisé ça en fait logique donc je referai une vidéo pour dire mes impressions là dessus mais bon je pense que ça je l'ai testé mais je sais pas je sais plus que c'est pas la même consistance on va dire je pense que ça j'aurai pas les mêmes impressions mais bon pour ça franchement non je peux pas commenter parce que ça je l'ai utilisé pendant une journée donc je sais pas je sais pas du tout ce qui s'est passé donc je referai une vidéo pour parler du produit et je vais essayer de rajouter la liste des ingrédients que j'ai mis peut-être pas la recette parce que bon il n'y a pas grand chose à faire c'est pas bien compliqué de toutes les façons phase huileuse phase aqueuse mélanger les deux c'est surtout le des ingrédients qui sont importants à la bonne dose surtout à bien mettre à bien mettre des bonnes doses d'un gris sans quoi la recette en elle même oui quand même faut bien penser à bien faire fondre les beurres en même temps que l'émulsifiant donc je sais pas si j'ai expliqué non j'ai pas fait donc bien pensé à faire fondre des beurres en même temps que l'huile non l'huile elle est déjà fondue ça sert à rien donc juste penser à bien faire fondre des beurres en même temps que l'émulsifiant ou sinon dans l'idéal faire fondre l'émulsifiant et ensuite rajouter les beurres donc moi je me sers de mon chauffe cire je sais pas si vous savez à passer au temps donc je vais faire de ça pour faire fondre les préparations sans quoi ils vendent des appareils chez aromaso d'autres endroits je pense que ça doit être quand même un peu plus cher mais bon moi je me sors je me sers de mon chauffe cire et ça ne cause pas de souci donc sinon vous pouvez le faire au bain marie tout simplement voilà sinon le micro-ondes c'est pas trop conseillé c'est je sais pas j'ai pas confiance j'ai pas confiance en cet appareil là même pour chauffer la nourriture je pense pas que ça soit quelque chose de comment expliquer quelque chose de fiable voilà je le fais mais franchement je pense que je me gâte la santé à le faire bon donc voilà surtout oui pensez à chauffer l'eau même si vous chauffez pas l'eau pour rajouter pour rajouter la poudre pensez quand même à chauffer l'eau pour qu'elle soit à la même température que votre phase huileuse parce que si les deux sont pas à la même température c'est un petit peu ça mon problème donc ce que moi je fais je me sers quand même du micro-ondes je mets l'eau à chauffer et en même temps que l'huile l'huile et les beurres fondent je fais l'eau chauffée comme ça ça peut être environ à la même température mais bon je pense que c'est pas tout à fait à la même température comme j'ai pas j'ai pas de terme de m donc je peux pas savoir et je pense que c'est par rapport à ça que ça me donne des textures pas fermes pas finies en décomposition si on peut dire ça me donne pas quelque chose de compact donc c'est un petit peu ça qui me saoule mais j'y arriverai un jour donc voilà je crois que j'ai tout dit il me semble que c'est tout ah oui par contre pour les conservateurs je pense que j'ai pas mis vraiment 20 gouttes parce que ce qui se passe avec l'extrait de pépins de l'amplemousse c'est que c'est une sorte de fiole avec un bouchon bizarre qui compte les enfin 50 gouttes voilà et j'ai pas la patience d'attendre que les gouttes roulent et j'ai rien pour pour prélever la dose suffisante donc je pense que j'ai dû mettre 17 gouttes et que ça m'a saoulé à la fin j'ai dit bon j'ai pas la patience je vais laisser comme ça en espérant que ça soit suffisant et que ça ne fasse pas un truc qui tourne je sais pas quoi donc voilà je crois que c'est tout sans pas si j'ai oublié quelque chose je penserai à refaire une vidéo de toute façon sinon ben c'est tout dans cette fois si j'ai pensé à me maquiller je pense que ça ne se voit pas trop mais j'ai pas la même tête de zombie que l'autre fois enfin si peut-être par rapport aux cernes que j'arrive pas j'arrive pas à me débarrasser de ça je pense que je dois pas dormir assez enfin je dois pas dormir aux bonnes heures je me couche assez tard donc je pense que ça doit être pour ça donc si vous avez d'autres solutions je suis preneuse donc si vous avez des questions des commentaires des appréciations à laisser n'hésitez pas et voilà à la prochaine salut